15h. 1, 2, 3, live. Calme-toi. C'est comme l'humoriste qui a les cheveux en pétard. Il va me dire, on se calme. J'allais dire Antoine Daniel, mais c'est pas ça. Bonjour à tous et bienvenue sur Izudw, je suis avec Mikoto Max. Salut. Et avec Maxao. 1, 2, 3, vive la chérie. On est là. J'ai pas mon drape. J'ai rien. On y est presque. Voilà. Bonsoir. Bonjour, bonjour, bonjour. C'était une belle soirée hier en tout cas. Donc tout ça se défonce. Ok, ok. D'ailleurs, j'avais posé un truc sur Facebook qui m'a bien fait rouler. J'ai réfléchi à ça. Je trouvais ça très poétique. Et on a Aquarius Sama. Quoi pute, Poséidon Polymentrida ? Poséidon Polymentrida. C'est un extrait d'une référence culturelle. Pas en couille mon gars. Ok. Il a dit Poséidon Polymentrida. Ouais. Montrida. Poséidon Polymentrida. Ah, Poséidon Polymentrida. Poséidon. C'est ça. En gros, Poséidon... Ouais, d'accord. Ok, ok. Donc il a sa teub et ses couilles. Ouais, je sais pas. Le Trident, je pense que c'est ça. Ouais, oui, sûrement. Je crois qu'il traîne trop avec les Nigériens. Ouais, c'est vrai. Il traîne trop avec eux. Moi, je voulais déjà commencer par juger des personnes. Ah. Vous savez, la dernière fois, il y avait un classement des personnalités du Street Fighter. Des gens qu'on appréciait. Et je crois qu'il y avait joueurs, commentateurs, un truc. Il y avait, tu sais, des tweets à la con avec plusieurs... J'ai jamais vu ça. Je sais pas, c'est un tweet, tu sais, un tweet random, quoi. D'accord. Et dans les personnalités les plus intéressantes de France, j'ai Amy Crimson. Ouais. Mais il faut que je le juge. Parce que je travaillais à la GFINITY, il y avait une jolie go. Ah. Jolie mignonne, comme ça. Elle était comme ça. La présentatrice. Et elle parlait beaucoup avec lui. Il y avait des petits souris. Elle venait ça pour l'interviewer, tout ça. Je dis, oh, il a l'air en place, le gars, tu vois. Et tu sais, il est toujours beau gosse, il parlait bien. Mais là, il dépasse les bords. Parce que moi, je suis en train de me balader sur Twitter. Et ? Et je vois une photo de lui. Tu sais, déjà, il y a un truc que les tréuners et les couples arrêtent de faire. Ça, c'est Ribéry, ça. Ouais, mais c'est à cause de TKM. Voilà. Oh là là, non. Mais là, il n'y arrive que des malheurs, le pauvre. Non, 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 non. On ne va pas essayer de le défendre. On ne va pas. On va montrer. Donc, les streamers. Déjà, les joueurs, il faut qu'ils arrêtent avec leur histoire. Il a l'air fatigué, Grimpton. Là, il a l'air très fatigué. Il a l'air d'en faire une bonne partie de pétanque. Oh, voilà. Déjà, les histoires de je viens d'arriver à l'hôtel et tout. Et ça suffit, les gars. Ouais, c'est sympa. Les photos dans l'avion. Ça m'énerve. Mais c'est sympa. Mais c'est fait Instagrammeur, ça fait influenceur. Mais ils me saoulent tous à mettre des photos d'avion, des photos de vieux, des photos d'hôtel, des photos de... Non, mais t'es gris, t'es gris. C'est ce qu'il est arrivé, là, dans l'avion. Ils lui ont pris son phase. Ah bon ? Oh merde. Pourquoi ? Qui ? Ah oui, c'est ça que j'ai vu. Il est en train de jouer avec une manette PS4, du coup. Il m'a demandé, moi, quelle palette de scènes. Oh, je suis sûr, c'est un concurrent. Moi, je pense sincèrement que c'est parce qu'il était ça. Salut, nostalgia ! La belle manette Nacom, il a dit, allez, 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 allez. Ah ouais, les manettes... Setup du texte, il est trop bien, mon setup. Ouais, il est trop bien, on est bien, là. Les palettes... Les lumières. Ah oui, c'est... Ouais, c'est cool, là. C'est clair. Je sais pas si... Non, moi, je trouve ça bien. D'abord, on va t'éclaire trop. Non, ça va passer chaud. Ouais, déjà, il fait déjà 56 degrés, si on peut éviter les... Donc voilà, je tenais à juger Crimson, d'accord, les photos comme... J'ai voulu le faire, mais en fait, j'ai pas le corps pour... Mais déjà, en plus, montrer que le haut et tout... Attends, parce que, attends, attends, t'aimerais qu'ils montrent le bas aussi, genre t'es... Ah oui, bah, sans trident. Je ne mange pas de ce pain-là, je suis content qu'on ait que le haut. Faut qu'on puisse le posséder, quand même, attends. Non, ça va. Il fait pas à chaque vol. Bon, Izou ? Kayane, elle le fait, ça. Ah bon ? Je la juge. Elle, elle te fait visiter sa chambre d'hôtel. Kayane a une histoire sur un mec relou chaque semaine. Oui, chaque semaine. À un moment donné ? Elle raconte, elle raconte, elle ne raconte pas tout. Ah, Mikoto. Je pense qu'elle a... Non, mais peut-être, peut-être, mais à un moment donné, il y en a marre, frère. Il y en a marre. Bon, après, quelqu'un me dira. Elle aussi, elle en a marre. Non, il y a des gens qui suivent, et puis c'est peut-être dans les contrats et tout. Ouais, peut-être. C'est sûrement dans les contrats des joueurs de faire ça. De parler des histoires comme ça, des mecs relous. Ah, non, non, pas ça. Mais je me suis dit, j'ai une de mes traînes où, là, pour avoir ton regard. Sur Twitter. Twitter. Donc, voilà, Crimson, je te juge. Aujourd'hui, tu fais partie de mon jugement. Gros big up à Crimson, en tout cas. Big up, ouais. Et force à lui pour le versus fighting. Grosse, grosse force à lui pour le versus fighting. J'avais tout souvent dit qu'il allait dépasser Luffy et qu'il est un des plus constants d'Europe. Lui est phénomène. On m'a dit, ah, mais tu sais, le prometteur, c'est Kills You. Ah, il est jeune, Kills You. Il est jeune. Tu sais, on a dit ça, dans Bleach, ils ont dit ça avec le petit qui fait la glace, là. Il n'est rien devenu, frère. Il est devenu adulte à la fin. Mais est stupide. C'est où, c'était un top chair, lui ? Il est dû la chier. Ça, c'était Moumeid en plus. C'est stupide. Salut Zeros, ça va encore. Zeros qui est là. Et donc, et là, il performe de ouf. Déjà, c'est le joueur qui a le changement de perso le plus rendum que j'ai vu. Je n'ai jamais vu ça, je ne sais pas comment il fait. Ça n'a aucun sens. Laura. Laura, Delsim. Laura, Delsim, et Delsim à Karin. Ouais, putain. Karin, je crois que tout le monde peut jouer Karin et être fort. Tout top player. Oui. Ouais, parce que… Ah, mais Itzougaya, c'est un zgeg. C'était le top chair. Top chair caché, vous ne savez pas. Mais en plus, c'était un perso qui me plaisait. Pas normal. Il a la classe, il est en place. Tout ce qui est bleu, tout ce qui est low, ça me plaît. Et donc, ça, et là, avec justement sa Karin et tout ça, il commence à se croirer d'eau. Son match contre Daigo au CEO était magnifique, tu vois. Donc, voilà, derrière Crimson, même si je le juge de se mettre torse nu, enfin, clavicule apparent. Clavicule. C'est très osé comme coton. Très, très osé comme coton. Ouais, je juge ça. Je juge autant que ceux qui face up, là. Ah, il sait que tu veux… Oh là là. Ah, non, mais eux, ils m'insupportent. Tous, tous, tous. En plus, c'est… Tu sais qu'on a le tien, hein ? Il y a des gens qui ont fait le tien. Et d'ailleurs, il y a des gens qui ont fait le tien et tu as un faux air de Morgan Freeman. Ouais. Il y a un faux air de Morgan Freeman qui ressort. Ouais, mais Morgan Freeman, on dit que c'est Dieu, parfois. Calme-toi, calme-toi quand même. Reste tranquille. Un faux air. Il faisait WTV, je mettais « Il faisait WK ». C'était de loin, quoi. C'est un vieux Renoir, quoi. Avec des boucles d'oreilles. Ouais, voilà. Non, mais je l'ai juge. Face up, là, j'en ai marre. Non, mais photo dans l'avion, photo dans… Les meufs, photo du dessus, photo ascenseur, photo toilette. J'en peux plus. Et le combo photo-toilette-miroir-salle. Miroir-salle. Exact, exact. Où les photos avec la position, tu sais, il y a une jambe qui est placée bizarrement. Ah ouais, comme ça, là. Elle me saoule toute. Il faut voir mon bout de peau, là. Attends. Et puis, ça grossit le boule, tu vois. Genre, elle croit qu'on sait pas maintenant. On sait, c'est fini, c'est fini. Il faut arrêter. Laisse croquer et passer. Et puis, les photos du dessus, où on ne voit que des décolletés. Et puis, en fait, non, je voulais juste parler de moi. Il y a une go que je respecte sur Twitter. C'est une… Enfin, je ne sais même pas si c'est une joueuse. Une française ? Non. Non, non. Dans les françaises, il n'y a que Iricia. Ah, mais dans le Versus Fighting. Oui, oui. Je pensais que tu parlais du Twitter Game. C'est elle. Moi, je n'existe pas. Ouais. Non, t'es dans le jeu. Non, mais Mikoto, elle gagne par défaut, ça. Ça va, ça ne compte pas, ça. Mais qui est-ce ? Xanoz. Je ne connais pas. Elle va aller bon, en tout cas. Voilà. C'est… Non, c'est… Ça, ça ne va pas aller bon, ça. Attends. Hop. Tu vois, c'est ce genre de go. Oui. Mais elle ne l'assume totalement pas. On sait comment elle va aller bon ou pas ? Ça, je ne sais pas. Mais elle dit, elle va à Las Vegas, elle compte faire sa chouin et basta. Elle a dit, je vais prendre ma tenue de chouin. Prenez vos tenues de chouin. On va faire les chouins. Irrespect. On sent que le tournoi Street Fighter, ce n'est pas trop son problème. C'est pas là qu'elle va faire l'argent ce week-end. Ah, mon gars. Ah, mais elle, je l'adore. Eh, ça, c'est… Mais j'étais en débat avec elle parce qu'ils sont revenus encore sur ce faux délire de faire des tournois meufs en ligne. Non, arrêtez. À pitié. Qu'est-ce que c'est pour le pouvoir en langue ? J'ai dit, écoutez, faites de meilleurs règlements, des environnements plus friendly pour les meufs, tu vois. Mais faire un tournoi meuf, ça va faire comme le sport. Faites un accompagnement. Ah, mais c'est avec elle que tu as parlé sur Twitter. Il ne faut pas qu'il y ait de soucis. Ouais. Tu t'es fait payer un voyage à l'Evo ? Non, mais j'ai bien pris d'un, mais pas assez important. Merde, dommage. Qui est peut-être un suivi ou une aide pour éviter des soucis, que ce soit à l'entrée ou même dans la zone où il y a le tournoi, mais pas faire qu'un tournoi avec des gonzesses. Ça n'empêchera rien. Tout simplement qu'il y ait quelqu'un qui, comme une colonie de vacances, il y a quelqu'un qui vient récupérer les gos qui ne sont pas à l'aise. Mais ce qui me fait rigoler, c'est que les mecs non plus ne sont pas forcément à l'aise. Mais non. Le gars qui quitte, je ne sais pas moi, Béziers, il vient du fin fond du village. Alors on a, petite info, Crimson est mort en poule. Non, sorti en merde. Non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Il soude. Quand il dit ça, ça a de l'avenir, ça se casse la gueule. Il faudrait qu'il soutienne de la merde. C'est parce qu'il n'avait pas sa manette. Après toutes les louanges et tout, Crimson est mort en poule. Bon, bah force à lui quand même. C'est la photo qui a fait ça. Et force à tous les Français qui sont là-bas de toute façon. Voilà, et je soutiens bien. Super merguez. Bon, bah j'ai plus qu'à se trouver autre chose. Yes, super, merci en tout cas. Je vais reprendre les jeux de vidéos. Allez, on va retourner sur 7.4. Et donc voilà, une go comme ça qui va aider ces gens. Mais quelque part, il dit « Ouais, parfois, c'est les mecs qui sont relous. » Alors, je ne dirais pas que ça n'existe pas parce que moi, je n'en vois pas. Mais je ne suis pas une meuf. Et j'en connais, je connais beaucoup de crevards aussi dans le milieu du gaming. Donc ça ne m'étonnerait pas. Il y a des charrons. Mais je pense que le côté d'être mal à l'aide, machin, même les mecs, ils ne se lèvent pas. Tu sais, les geeks, ce n'est pas des gars confiants. Ah non, pas du tout. Tu vois, à la base, c'était des gars même que les meufs rejouillent. Donc c'est dans un coin d'eux, ils jouaient et tout. Donc quand tu les vois, ils sont là, ils ont peur de dire les choses. Street, encore ça va. C'est des gars de la Street Z. Quand tu prends des jeux comme LOL, T'as vu quand une meuf débarque, comment ils pètent les plombs ? Ils n'ont jamais vu ça. Ils connaissent pas la vie. Là, il y a une raison, enfin, je pense que le fait de, parce que quand t'es un joueur pro Street, t'es dans ton petit appart, 7 jours sur 16, encore sur 24 avec la même personne. Donc je comprends qu'ils préfèrent ne pas mettre une meuf solo avec quatre randoms. Hum, il serait trop un chien. Ouais. Qu'un, Gré Foxy, hein ? Il est venu. Il est venu, oui. Il a perdu compte qui est qui. Si vous avez les scores, ça peut être, si il y a les gens qui l'ont battu, ça peut être cool aussi. Donc voilà, en gros, moi, je lui ai dit ça. Elle m'a dit, écoute, on a déjà essayé plusieurs fois d'autres techniques, ça n'a pas marché. Donc c'est pour ça qu'on fait ça. Je dis, écoute, dans ce cas, vous avez déjà essayé, tant mieux. S'il n'y a plus rien, faites-le. Mais croyez-moi, ça va finir comme avec le sport réel. Il y aura une ligue homme, une ligue meuf. Et j'ai un truc que je commence à dire. Là où les meufs commencent à me saouler avec ça. Surtout que c'est dommage. C'est que dans le sport, je comprenne qu'il y a une ligue homme et une ligue femme. Je comprenne. Je comprenne très bien pour qu'on me fasse ça. Mais dans l'e-sport, c'est là où, justement, on ne devrait pas y avoir de différence. Eh oui, il y a une magosure, Laura, la marine. Elle tabasse. Je suis sûr qu'il y a une marine, une Laura, elle est américaine. Ah oui, 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 je vois. Tabasse. Moi, je dis qu'elle a des foutus, elle me dit qu'elle n'en a pas. Mais peu importe. Ce que je voulais dire aussi. Donc, il y a ça. Et tu vois, dans le sport actuel. Oui. Donc, ils sont séparés. Et le truc qui m'énerve, voilà, c'est ça. Le truc qui m'énerve chez les go. Les scouts. Les gens commencent à faire un truc. Ah non, si on fait scouts. Venez, vous rentrez dans le truc scouts. Après, non, on va faire scouts. Meuf only. Ok. Jeu vidéo. Ah, les mecs qui jouent, c'est des crevards et tout. Après, tu sais quoi, le jeu, on commence à aimer. On va faire gaming. Non, on commence à faire l'only. Il y a de l'argent à faire sur le jeu vidéo. Mais moi, j'en ai marre que les go viennent dans un truc et font face à un girl only. À un moment donné, il faut arrêter de venir dans un endroit pour casser l'endroit et créer que pour vous. Adapte-toi. Bah oui, je ne sais pas, moi. Les autres, ils se sont adaptés, frère. La commu, elle. Faire l'inverse de Ricky Ortiz, c'est la meilleure adaptation, ça. Voilà. Vraiment, si tu es déter et que tu veux rejoindre la commu, il n'y a pas mieux. Ricky. Exact, tu vois. Et ça, comme ça, ça me saoule. Et ça a fini comme au sport. Avec le sport féminin. Au foot, actuellement, ils sont en train de dire des trucs qui m'énervent. Du genre, salut, super, salut, phoenix, non, the phoenix et super S6. Délicace à toi. Et j'ai vu les scores, je vais en parler tout à l'heure. Et donc, je suis en train de dire quoi ? Le foot. Le foot. Dans le foot, ils sont en train de partir en couille avec leur fausse histoire de, ouais, les neufs sont plus aussi méritantes, doivent boire plus, leur match était plus nerveux, elles doivent gagner plus de sous. Les gars, il faut se calmer. Ça fait surtout un mois que la Coupe du Monde féminine est terminée, on n'en parle plus du tout, plus tout le monde a oublié le foot féminin, plus personne ne va en regarder. Tu vois ce que tu dis ? C'est terminé. Tout le monde en a parlé parce que c'est juste des meufs. C'était hype, non, c'était hype. On avait réussi à créer une hype autour, c'était bien. Ouais, mais c'est cool, quoi. Mais à un moment donné, on ne peut pas se lever d'un coup comme ça et demander à ce qu'elles aient les mêmes salaires que les mecs. Il y a tout un truc autour. Et moi, je veux savoir surtout, c'est que sur tous les gens qui prenaient le foot féminin, qui n'avaient jamais vu de foot de leur vie, mais qui disaient que le foot, c'était mieux le foot féminin. Il y en a combien qui, maintenant, un mois après la Coupe du Monde, continuent à soutenir le foot féminin ? Parce que c'est ce qui change tout. Oui, il faut qu'on soutenait. Oui, ça aurait changé. Bien sûr, soutient naturellement. Sponsors seraient derrière. Le seul problème, moi, je peux te dire, il y a une discrimination, c'est si les gens suivent plus le foot féminin et ils gagnent moins. C'est quoi la logique ici, tu vois ? Mais si ce n'est pas le cas, allez vous faire foutre, tu vois. C'est comme, je ne vais pas me lever de dire parce que je suis né au Burkina, je pense que les joueurs de la Cannes devraient gagner autant que les joueurs de, je ne sais pas moi, à l'UEFA. Non, non, non. Pourquoi ? Ah, il y avait eu ce... Non, mais c'est un faux débat. Non, 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 non. Il y avait un joueur qui avait relevé ce débat-là. Ce n'était pas sur l'argent, c'était sur la... La médiatisation ? Non, non. La valeur du trophée de la Cannes par rapport à l'euro et à la Copa América. C'est pas du business, frère. C'est comme l'Evo. L'Evo, ça n'a rien d'officiel. C'est parce que les gens ont dit que c'était l'Evo qui était cool que ça a cette valeur-là. Tu vois ce que je dis ? Non, bien sûr. La coupe au Brésil, on s'en fout. Putain, les gros joueurs brésiliens. La coupe en Espagne. Enfin, en Europe, oui. Mais en Asie, on s'en fout aussi, tu vois. Mais si tu prends la coupe de breakdance en Corée, ça a plus de valeur que partout au monde. C'est comme ça. C'est Manet qui avait dit ça. Merci, Mark Lander. Manet, il est con. Non, Manet, il est... Juste moi, enfin, il a été con. Voilà. Donc, je lis. Donc, super S6. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est peut-être saucisse. S6. C'est saucisse. Super saucisse. Je pense super saucisse. Super prident. Il dit, ouais, mais après Nema, c'est... Pardon ? C'est quoi ? C'est Nema Rebeu. C'est Nema Rebeu. C'est sûrement pas un truc très gentil. Je ne lis pas si je ne sais pas ce que ça veut dire. Qui n'a pas joué depuis qu'il est à Paris et qui touche 250 de scénar. Bien sûr que c'est normal puisque c'est Nema Rebeu. Bah, ouais. Neymar qui piste sur Paris mais Paris qui le garde, je suis lui, moi je fais pareil. Je ne sais pas si Macron il a joué depuis qu'il est président. Mais il touche pas mal. Il touche pas mal aussi. Est-ce que juste avoir son nom dans l'équipe donne du prestige à l'équipe et donc... Ah, ça veut dire Anne. Mais c'est pas ça. Mais Neymar, il avait été recruté pour ça. Enfin, c'était... On fait une petite parenthèse Neymar ou pas ? C'est toi le... Non, mais non, non. Non, non. Parce qu'à l'époque où Neymar signait à Paris, déjà c'est Paris, ils font sauter la clause de Neymar qui était de 222 millions d'euros. Donc en gros, ils arrivent au moins hop, on paye. Et tu prends le joueur. Quand tu payes une clause, tu prends le joueur. Et en fait, à cette époque, c'était qu'en Paris, comment... Prenait star sur star. Tu vois, ça vendait des maillots, ça prenait des sponsors Jordan, ça se fait humilier tous les ans en Champions League. Bon, voilà quoi. C'est la base. Et là, ils sont revenus normalement à partir de cette année et donc ça encaissait les gros salaires et les joueurs, tu proposes un gros salaire, lui, il vient, il prend son salaire, joué ou pas. Normie. Voilà. Et... Bah non, mais... Le fait que ce soit son nom, c'est Neymar. Le fait que tu fasses... Ce fait qu'en trois messages, t'es parlé deux fois de lui, prouve bien que son argent, il mérite de l'avoir parce que tu te mets à la place d'une entreprise. T'as plusieurs millions. Tu sais que si tu donnes 500 000 à Neymar pour un tweet, il va te rapporter 2 millions. La vie de ma mère, t'es le premier à lâcher la tune. C'est normal. Ah oui, direct. Ouais, mais après, dans le foot, quand tu regardes et que t'es supporter du foot, ouais, toi, ça t'énerve. Si le joueur, il vient... Ah, attends, moi, je... Je pense. Là, il y a un super saucisse. Pour moi, tu résumes très bien parce que t'as dit deux fois Neymar et quand tu veux parler des meufs, tu dis les nanas au foot. T'en connais pas. C'est bien la preuve que tu peux pas les payer pareil. On sait pas qui c'est, ces meufs-là. Eh, il est pas bête, ce prix d'un. Il est mou, il est mou, il est mou. Non, mais si demain, si demain, dans l'équipe féminine, si demain, dans l'équipe féminine, t'as une meuf, elle est peut-être pas très forte, mais elle a la puissance médiatique de Kim Kardashian, elle sera payée pareil. C'est une évidence. Bien sûr. À quoi logique ? Oh, j'adore. Il faudrait vérifier le salaire d'Alex Morgan, mais je pense que, déjà, on commence à avoir du très bon salaire sur Alex Morgan. Ah, les joueurs les mieux payés, c'était bécable. C'est parce qu'il s'appelle bécane. Eh ouais, mon gars, c'est le business. Non, mais en gros, je veux dire, la popularité, comme ce qu'il disait, la popularité de Neymar aussi fait quelque chose, tu vois. Et puis, même dans le travail de tous les jours, quand Ingo tombe enceinte, quand tu as une maladie, quand un truc comme ça, on continue à te payer. Eh bien, Neymar, il est tombé malade, il a fait six mois au Brésil payé, pas auprès du PSD, et ça, ça me remplit, tu vois. Ah, d'accord. Bon, il y a supporté de l'OM, et je crois que la meilleure phase qu'il a mis à Paris, c'est quand il doit reprendre l'entraînement et que le mec pose une vidéo sur Instagram où il fait un volet ballon, enfin, un foot volet avec ses gars sûrs au Brésil sur la plage et t'as Paris qui est en mode, ouais, je me dis, qu'est-ce qu'il prend de la main ? Ah non, ça, c'était un grand moment, ça. Et sinon, par rapport à, quand on est allé au foot, je vais parler de ça aussi, je voulais parler de l'Algérie-France, l'Algérie-Sénégal. Mais en match de l'histoire, tout simplement, parce que ça a permis à PNL de sortir un son. C'est tout ce que je retiens. J'ai vu cette news que je retiens. Oui, j'ai vu aussi. J'ai pas écouté le son, mais j'ai vu la news. Alors, match éclaté. Ah, mais ça, c'est normal. Ah, on s'est fait chier parce que ça reste la canne, la canne, c'est pas des matchs de haut niveau. On se fait chier souvent à la canne, mais bon, on a eu des bons tacles au genou, on a eu de ce qu'il fallait, un but qui n'a aucun sens dès la troisième minute, plus rien. Mais par contre, fantastique, la ferveur dans les rues, c'était trop bien. Paris, Marseille, t'as vu les vidéos de Marseille ou pas ? Pardon ? Les vidéos de Marseille. Non. Oh, c'était fantastique. Marseille, c'est la capitale économique de la ville. Ça cramait des fumigènes dans la rue, le vieux port était plein. Pareil sur les champs, les champs, c'était fantastique. Moi, j'aime trop ces ambiances-là. Ah oui, Phoenix, Maxou, il avait relevé cette histoire une fois, l'équipe unie américaine qui s'est faite battre. Ça, maintenant, j'annonce un peu plus assénuante, c'est que c'était un match de reprise. Donc, les filles, elles ne voulaient pas se blesser, ça ne jouait pas à fond et les E15 donnaient tout. Et tu penses que ça peut se passer dans l'inverse ? Oui, bah oui. Le match de reprise du PSG, ils vont perdre contre des 15 ans féminines ? Marseille, ils ont de Marseille. Non, peut-être pas 15 ans. Je ne sais pas, par exemple, on a pris 3-0, non, 3-1, je ne sais plus, par une D3 anglaise, ça n'a aucun sens. Oui, le premier but, pour rebondir sur le commentaire de saucisse, le premier but de l'Algérie, c'est venu vite. 3 minutes, après, on s'est fait chier une mi-temps et après, bon ça. Moi, j'avais lancé un pronostic là-dessus. Putain, moi aussi. Non, c'est pas un pronostic sportif. Moi, c'était la cote de la bagarre et la cote, je n'avais jamais fait plusieurs paris. Moi, j'avais dit, est-ce que tu penses que la haine de certains Français, si l'Algérie gagne, est supéraire à celle de certains Algériens si le Sénégal gagne ? Ouais, je pense. Donc, tu penses que le fait que l'Algérie ait gagné, ça saoule plus les Français ? Certains, en tout cas. Que ça aurait saoulé les Algériens si le Sénégal avait gagné ? Ouais, ah, non, ouais, je pense. Parce que, les Français, dans l'histoire, ils n'ont rien à foutre dans l'histoire. Ils ne jouent pas, personne, la France ne joue pas. Qu'est-ce que tu viens qui a fait les coups ? Alors que le Sénégal et l'Algérie, les deux équipes jouent, tu perds sur le match, mais l'arbitre, il a été acheté, ça se voit, c'est que l'on a eu la possession. Classique. Grave. Voilà, mais non, mais après, c'était cool quand même. Ah, parce que j'ai vu en France et je n'étais pas content. J'ai eu un article que j'avais vu, les gens, ils disaient ouais, j'ai une pensée pour ceux déjà qui vont devoir appeler leurs assurances pour leur voiture. Ouais, mais ça, c'est les fachos, ça. Moi, j'ai vu des gens qui étaient se rencontrés. Est-ce que vous avez vu ce tweet du mec qui a une goutte de sang au bout du nez et qui dit ouais, j'étais dans la rue et là, je vois quatre Algériens qui sont en train de tabasser une vieille. Du coup, moi, j'arrive, j'ai eu le temps d'en défoncer trois. Malheureusement, le dernier, il m'a mis un pain et il a une tête contre le rébald. Il a une tête tu vois, il se scène du nez à cause de la chaleur. Non, mais t'avais l'autre, comment il s'appelait ? Damien Rieux ou un truc comme ça. Un mec insupportable surtout qui a dit à ce coup, vu moi-même des drapeaux Algériens dans les rues de Lyon ou je ne sais plus. Mais je ne sais plus, mais il est sorti une grosse dinguerie et du coup, tout le monde lui répondait « Ah ouais, moi, j'ai vu toi avec le drapeau Algérien en train de te balader. » Enfin, tu sais, c'est... Ah ouais, alors que tout, alors que ça s'est en général très bien passé les commandiens, les célébrations. Oui, il n'y a pas eu. C'est très bien passé en général. Après, tu as toujours des casseurs, mais comme... Comme partout, même pour l'équipe de France qu'ils ont gagné. Mais je peux comprendre. Alors, loin de moi, l'idée d'être facho, mais je peux comprendre que chaque fois, ça saoule un peu les Français de se dire « Putain, on voit toujours un autre drapeau que le nôtre. » Et il y a un seul. C'est le seul pays. Moi, je peux comprendre que ça, ça a renforcé le racisme des mecs déjà racistes. Tu vois ? Exactement. Tu vois ? Les bretons, alors ou pas ? Les bretons... Les bretons, ils sont insupportables à sortir leur drapeau partout tout le temps. Les bretons, Français. Non, en fait, je veux dire, je peux comprendre que tu vois chaque fois un drapeau d'un autre pays qui est lancé plus. J'ai dit, le jour où il y aura Algérie-France, le meilleur jour de notre vie. Il ne faut pas sortir. Ça va être une bombe. Moi, je pense qu'ils devraient éviter cette rencontre Algérie-France. Ça va être la beauté du front. Il y a trop des gris. Le pire scénario, c'est si la France gagne. Parce que les Français, ils ont toujours ce côté à vouloir flex même quand ils n'ont rien fait de spécial. Imagine, on gagne par chance et les Français sont et les Algériens, c'est la communauté qui a le plus de seum de l'histoire. Donc forcément, ça ne peut pas faire un bon mélange. Si c'est l'inverse qui gagne, à la limite, je pense que c'est peut-être mieux pour le pays. Moi, je suis à Marseille dans les deux sards qui suivent. Il y a un exemple à Marseille, il y a eu des feux d'artifice organisés et tout. C'était trop bien. Sortez les mecs, ils ont des sortis. D'ailleurs, il y a une vidéo qui est très marrante. C'est que le match pas celui-là, mais celui d'avant, le Algérie-Burkina Faso. Non. Merde ! Attends, c'était qui juste avant Algérie ? La demi-finale ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est ça qui a occasionné le fait que la gosse soit morte à Montpellier ? Parce qu'à un moment, il y a des célébrations. Et qui n'a rien à voir, d'ailleurs. À Nigeria, il a dit. Oui, à Nigeria, voilà, exactement. La meuf qui s'était renversée, le chauffeur n'était ni algérien, ni... Il ne l'a pas dit à la roche-balle. Et il ne célébrait absolument rien. Mais même, même s'il était algérien. Ce rapport-là est bidon. Oui, mais bien sûr. Ah, il s'est passé ça. Ouais, Nigeria, merci les mecs. On va lier comme ça, on va entendre parler, ça ne va pas blâcher. Ah non, mais c'est facile de faire des rapprochements comme ça. Ouais, le prochain gars qui va se battre dans la rue, on va dire qu'il a écouté PNL. Il a écouté PNL. À cause de la chérie. Si la chérie ne gagne pas, PNL ne sort pas sans fond. C'est pas nouveau, parce qu'à chaque fois qu'il y a un attentat terroriste, maintenant sur BFMTV, tu as le bandeau, on ne sait pas si le présumé coupable a prononcé à la Ouagbar, t'en es quai. Eh, ça, c'est un bon mind game. Il a dit, il l'a pas dit. S'il l'a dit, c'est bon. S'il l'a pas dit, on... Ils ont besoin de savoir pour savoir s'ils doivent marquer terroriste ou enfant à problème sur le bandeau déroulant. Ouais, voilà. Est-ce qu'il a joué à Call of Duty ou est-ce qu'il a passé... Ah ouais, il y avait ça à un moment. Ils avaient ce délire. Ouais, le délire du jeu vidéo. Mais est-ce qu'on parle de ce qui coûte les politiques alors ? On va dire, il a écouté Macron avant de faire son truc. D'ailleurs, il y a encore des... Parce qu'on parle de tout ça et il y a encore un truc qui m'a choqué, c'est Nadine. Bah, la meilleure d'entre nous, ma propre mère. Elle vient de chez nous. Elle t'en fout, elle vient de chez nous, les gars. Elle vient de chez nous. Elle vient de chez du pays. Hein ? Tu connais pas la référence ? Ah non, c'est la merveille de l'histoire. En fait, je l'ai peut-être... Ah, tu l'as pas ? Oh là là là. Nadine Morano, franchement... On est d'accord qu'elle a été Trump avant Trump ? À la NTSC, ils vont en culte à Nadine Morano. Attention ! Voilà comment t'as détruit toute une association de jeux. Mais tu sais que... Oh ! Il y a trop de trucs là. Là, c'est trop bien là. Ah, le kebab. C'était elle, non ? Ouais, mais c'est... Nadine Morano, elle a été Trumpiste avant Trump. Trump, ouais. Mais Trump a tout... C'est bizarre qu'elle était dans le parti de Sarko et Sarko, on avait honte. Genre, quand on lui demandait qu'est-ce qu'il se passe avec Nadine et tout, on disait, écoutez, je n'ai rien à voir là-dedans. Moi, je ne la gère plus. Pourquoi pas ? Elle a une amie plus noire qu'un arabe, donc il faut visualiser le concept. Oh, putain. Oh, attends. En plus, elle a fait chier le... Tu sais, il y a un gars là, il est super intelligent. Merci. C'est difficile de discuter avec vous. Ah, mais c'est tout. Ah, c'est pas moi. Bien sûr, c'est pas toi. Oh, c'était à quelle émission ? Tu sais, c'est une émission où il y a le présentateur où il a les cheveux gris. Ah, mais c'est toujours la même, où il y a toujours des dingueries là-dedans. Et il n'y a qu'un seul mec qui est fort avec des lunettes qui vient tout le temps. Voilà. C'est le seul mec. Si, ça s'appelle L'heure des pros, un truc comme ça. Ça ne s'appelle pas L'heure des pros, cette émission ? Faut que je me remette à la télé. Non, mais mes connaissances sur cette émission viennent de Twitter. Il n'y a pas de... De Twitter, presque. Bah, ouais, pareil. Bon, enfin, bref. On va relater les faits. Non, mais je la trouverai un jour. Et donc, en gros, elle était sur le plateau. Elle était en train d'expliquer de parler de son... Si je me rappelle, elle parlait encore de son histoire de burqa. Non. Burkini. Du burkini. Peut-être. Je ne sais pas. Là, je ne sais pas. Là, je suis dans le flou artistique. C'est ça du burkini. Elle était en train de parler. Moi, ce qui m'a fait rire, et donc, elle disait, ouais, je vais tuer cet argument-là. Ce débat-là, parce que je le vois souvent et puis, c'est des débats inutiles. Ouais, moi, je trouve que ce n'est pas juste. Les meufs se sont battues. Enfin, les femmes se sont battues. J'ai dit meufs, mais c'est pas... Les femmes se sont battues pour pouvoir mettre ce qu'elles veulent. Machin bidule. C'est triste de voir ça. Alors. Doudou ton tweet pantalon-jup. Il y a une incohérence. Une phrase. Elles se sont battues pour faire ce qu'elles veulent. Mais moi, je pense que quand même, elle n'a pas le droit de faire ça. Et du coup, il y a... Comment ça s'appelle ? Il y a l'intelligent-là. Il essaie d'expliquer quelque chose. Mais il est trop intelligent. Donc, elle lui demande, tu vois quel âge. Le gars dit, ça n'a rien à voir. Le présentateur, te met là, lui dit, non, mais il dit, lui, t'en as. Le présentateur, il est complètement... Ça n'a rien à voir. Il est complètement... Non, mais tu peux pas être madarné. Je suis moins con que toi. Non, mais t'as quel âge ? Franchement, elle a saoulé avec ça. Et puis, genre, en mode, non, mais ouais, mais t'as quel âge ? C'est pas grave, tu peux le dire. Moi, par exemple... On va dire qu'elle n'est pas légitime, quoi. Et puis, elle dit, moi, j'ai 54 ans. Et elle commence à expliquer un truc. J'étais en train de me dire... Elle a cru, elle avait la sagesse. Elle pète les plombs, cette goutte. Non, mais alors... Et la logique, maintenant, ça, c'est juste ce que je veux revenir, l'histoire du burkini, là. Moi, je le comprends. Quand tu réfléchis à ça comme ça, tu te dis, ouais, il y en a qui sont forcés à mettre ça. Il y en a qui sont forcés... C'est possible. Je sais pas. Je ne connais pas. C'est possible. C'est possible qu'il y ait des gouts qu'on n'oblige jamais de ceci à mettre cela. Mais il y a un truc qui est assez marrant. D'ailleurs, il y a un humoriste... Ah, Haroun, j'allais en parler après, mais lui, il a très bien défendu quand il est allé sur un plateau. Haroun a eu un très bel argument. Il a dit, tu sais, le droit de vote, on s'est battu pour l'avoir. Mais est-ce qu'on se lève chaque bateau de l'autre ? Va voter. Il faut que t'aille voter, petit con. Il a surtout mis en évidence que personne sur le plateau qui prenait la parole n'avait aucune connaissance dans les deux sens du terme de ce qu'il racontait. Personne n'avait une amie voilée, il ne savait pas de quoi il parlait. Exact. C'est les meilleurs, cela. Et un autre truc, donc il a dit ça, et moi, ça m'a fait rigoler. Moi, le truc même que j'avais, que je dis souvent quand on me parle de ça, je dis, mais vous savez, de 1800 à 2013, les femmes n'avaient pas le droit de mettre de pantalon. Donc à partir d'aujourd'hui, on va dire aux meufs. Faut que tu mets ton pantalon de la semaine parce qu'on ne s'est pas touché après une loi en disant que tu as le droit de mettre un pantalon, tu ne vas pas mettre ton pantalon. On ne veut plus voir vos histoires de juifs. Osef, ici, c'est un pays où on s'est battu pour mettre le pantalon. Georges Sand mettait le pantalon pour défendre des causes. Vous allez toutes mettre le pantalon. Et on s'est battu pour avoir, je ne sais pas moi, tout ce qui est Sécu, tout ce qui est RSA, tout ce qui est machin. Tu es obligé d'aller chez le médecin une fois par mois, pareil. Tout le temps. Obligé. Je suis désolé. Justement, tu vois, ce débat, il est très con. Et le truc, c'est que comme les gens sont à fond dedans, ils prennent le premier truc qui arrive pour… Mais ça, c'est bête comme truc de dire qu'on s'est battu pour avoir, ce n'est pas parce que tu te bats pour avoir quelque chose. Non, mais en réalité, moi, je suis persuadé que ces gens-là… On va tous avorter. Moi, je suis persuadé que tous ces gens-là savent que leur argument est faux. Par exemple, Nadine Morano, ça fait dix ans qu'elle fait ce genre de débat sur le voile et que dans le lot, bon, effectivement, il y a toujours eu des abrutis sur le plateau, mais il y a toujours eu deux, trois mecs qui savent un peu de quoi ils parlent, qui lui ont dit non, c'est faux, qui lui ont prouvé par A plus B que ce qu'elle dit, c'est faux. Il y a même Nathalie Cossus-Comorisé. Moi, je me souviens, elle était sur On n'est pas couché et il y a Ian Moix qui, de manière très concise, claire, en dix minutes, a ressorti les lois à 1905 et tout, lui a prouvé que son délire de les femmes voilées et tout ça, c'est pas laïque et il lui a prouvé très simplement que c'était n'importe quoi. Moi, je pense que ces gens-là, ils savent qu'ils n'ont pas raison mais qu'ils continuent d'utiliser cet argument pour, en fait, ne pas dire ouais, mais ça me dérange que c'est une bougnoule, tu vois. Je pense qu'ils intellectualisent ça avec un argument qu'ils savent qui est faux et c'est pour ça que quand on leur répète que c'est faux, ils disent excusez-moi, quel âge vais-vous ? Tu vois, c'est genre on va dans le fond du sujet et elle te dit tu as mangé des oeufs à la cantine, c'était bon ? Tu vois, c'est genre ça n'a aucun sens. C'est fantastique. Oh là là. Je vais répondre vite fait aux questions qui sont posées et il y a, il me semble, une loi sur les signes encensatoires de religion que dans le cadre de travail. Et puis la tenue n'est pas prise en compte. Le voile n'est pas un signe. C'est pas grave. J'ai envie de mettre des bling bling avec la croix. Non mais, c'est surtout que les portugais, ça dégage. D'après la loi 1905, le voile n'est pas un signe ostentatoire de religion. Comment on va prendre trop cher mon gars ? Je disais surtout d'après la loi 1905, un voile, ce n'est pas du tout un signe ostentatoire de religion. Ça veut dire que si tu es catholique, tu peux très bien mettre un voile aussi. Ce n'est pas du tout un signe. Non mais ça, j'ai compris ce que tu as voulu dire. Tu t'es contredit. Parce que catholique, Oui mais justement, tu peux même être athée et mettre un voile. Non mais voilà, tu aurais dû dire ça parce que tu as dit même si tu es catholique, tu peux mettre le voile. Oui mais je parlais du voile musulman entre guillemets, tu vois. Oui voilà, donc ce n'est pas un signe ostentatoire de musulman. Oui mais comme le voile catholique, il n'est pas lui-même un signe ostentatoire de religion. Tu vois. All right, all right. En quoi dans ce cas, tu réécouteras, tu verras ce que je veux dire. Mais j'ai compris ce que tu as voulu dire, c'est juste que dans ce que tu as dit, ça ne réfléchit pas à ton idée. Tu ne t'as pas capté. Mais peu importe. Ça fait joli dans les cheveux. Voilà. Mikoto, elle met des trucs bizarres. Donc il y a ça. C'est ma religion. Et t'imagines, dans la sphère privée, tu mets ce que tu veux. Oui, du cas avec qui est clair. Si je veux me balader tout nu chez moi. Moi, j'aurais même plus compris qu'on dise à la plage, les meufs sont un string, c'est gênant et tout. J'aurais même plus compris un argument comme ça que de dire au jour de ne pas s'habiller. Oh bah oui, mais largement, non, pas moi. Pas spécialement. Tu ne vois pas de quoi tu parles. Ouais, non mais t'as raison. Je trouve ça juste dangereux le voile quand elle conduise. Tu les côtés là ? Sur les côtés, ouais. Ouais. Je ne pense pas que ça gêne. Ils conduisent avec des lunettes, frère. Ouais, mais tu peux voir sur le côté. J'ai l'impression qu'elle ne regarde pas leurs angles. Non. Ça fait détester. On va faire une vidéo test. Voilà, ça parle ici. Personne n'a jamais mis le voile. Il n'y a que le voile intégral. Ça, c'est dead. Mais ça, ce n'est même pas à cause du caractère religieux, c'est à cause qu'on ne voit pas le visage. Mais par contre, c'est ça, c'est pour ça que la loi... Même quelqu'un un ninja, c'est dead. Non, non, non. Quelqu'un se balade avec une cagoule ? Oui, mais officieusement, enlève ta cagoule. Officieusement, la loi sur interdiction de montrer son visage dans les lieux publics a été créée officieusement pour le burqa. Pour le voile intégral. Mais dans les textes, ce n'est pas marqué comme ça. Parce que tu ne peux pas faire une loi interdite d'avoir le voile intégral. Ça ne marche pas. Alors, ceci dit, sur ce coup, je ne suis pas sûr. Tu sais pourquoi je ne suis pas sûr ? Parce que les gens se baleraient en cagoule. Oui, mais c'était pas... C'est des vrais brillants. Il faut que tu regardes le moment où la loi est entrée en vigueur. C'est très récent. C'est vraiment depuis qu'il y a les débats sur le voile intégral. D'accord. Ça me paraît en tout cas logique quand tu ne peux pas te balader. Je suis trop mal à l'aise de voir un Kodak Black dans la rue comme ça. Un ninja dans la rue. Oui, mais d'ailleurs, tu fais l'expérience. Tu feras l'expérience si tu te balades dans la rue avec un casque de moto, personne ne va rien te dire. Tu vois, c'est ça qui est le pire. Ouais, un casque de moto, ça va. Tu peux te baguerrer avec un casque de moto. Mais si j'arrive au boulot et puis il y a un gars assis à côté de moi et puis un casque de moi et puis un casque de moi attention, parce que si c'est une entreprise privée, techniquement, il fait ce qu'il veut, tu vois. Enfin, genre, si ce n'est pas dans la... Ivo, il t'affrappe avec Daft Punk déjà, c'est sûr. Ah ouais, dead. Ah ouais, dead. Les deux, ils arrêtent le masque en tuyau. Tu imagines ? Enlève ton casque. Oh non. Si au collège, une personne porte le voile sur les cheveux alors qu'il est de coutume de se décocher... Elle fait ce qu'elle veut. Non, mais au collège, mais de... L'ostentatoire de religion là-même, ce truc-là a été mis pour que genre... Supposons que j'arrive, je ne sais pas moi, dans un guichet. Un guichet de... De pharmacie. Non, non, non. Pour prendre... Non, mais un truc de l'État. Je ne sais pas moi. Les impôts. Les bâtards. J'arrive et moi, je suis athée. Le gars avec sa croix de Jésus, là, tu vois, au guichet. Je sais déjà que il peut arriver des trucs parce que s'il peut mettre sa croix en mode je suis chrétien, il peut avoir des délires de s'il plaît à Dieu, des trucs comme ça et moi, je ne suis pas dedans, tu vois. On peut aller en freestyle, tu vois. Donc, on enlève tout ça. C'est pour ça qu'au boulot, dans des environnements comme ça, on veut que tout le monde soit neutre. En fait, on veut... Tu sais, c'est parce qu'ils n'ont pas encore de robots assez sophistiqués, sinon ils auraient mis des robots. On ne veut pas que tu répondes de toi-même, on ne veut pas que tu parles de toi-même, on ne veut pas que tu dises ce que tu penses, ce que tu sais. Tu réponds selon le règlement, tu t'habilles selon le règlement, tu es toute une tête, c'est que du règlement. C'est pour ça que dans ces environnements-là, ils veulent rien du tout. Rien du tout. Donc, ni signes ostentatoires de religion, ni signes ostentatoires de sexualité, ni signes ostentatoires de rien du tout. Tu n'as pas vu une façon en mode « Ouais, moi j'ai mon super décolleté, en mode « Ouais, peace and... » Non, 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 non. Tout ça, c'est d'être, tu vois. Moi, je comprends ça, dans un milieu comme ça. Ce que ça veut faire. Mais le voile, en vrai, qu'est-ce que ça fait à l'école ? Non, mais à partir du moment où ce n'est pas un signe religieux, il n'y a pas de débat, en fait. Non, mais même si c'est un signe religieux. C'est quoi mon problème au collège ? Je n'ai pas de problème, je m'en fous, moi, totalement. Oui. Non, mais après, ils vont t'obliger à mettre une ceinture, ils vont t'obliger à t'attacher les cheveux. De toute façon, au collège, ils t'obligent à faire plein de trucs ridicules parce qu'ils veulent que tu sois de telle ou telle façon et qu'ils font changer de t-shirt. Énormément de choses. Oui, les changer de t-shirt, ça, souvent. Changer de t-shirt, il y a une picelle pour que tu attaches ton pantalon en haut parce qu'on voyait un peu ton caleçon. On t'oblige à t'attacher les cheveux, on t'oblige à t'es maquillé. Moi, au collège, j'avais un pendentif avec un bien fait de deux morts. Et la prof me la confisquait, genre. J'avais quoi ? J'avais une espèce de pendentif avec une tête de morts et la prof, elle m'a dit « Ben non, tu vas me donner ça. » Il était bête. Très jeune, il était bête. C'est top. Ben oui, au collège, il pense que votre... Alors, Phoenix qui dit « Izudw. » Ça, c'est toi, ça. Culturellement, en France, culturellement, ce sont les brigands qui sont masqués. À tel point que lorsque les premières BD de The Flash sont arrivées en France, les dessinateurs redessinaient le visage au-dessus du masque. Alors, il y a un truc très intéressant dans ce que tu viens de faire. Alors, c'est une façon de débattre qui est marrante. C'est-à-dire que tu prends un point A, d'accord ? Sur lequel tu as peut-être raison. Tu prends un mot qui peut avoir deux sens et tu colles à une autre situation. Tu vois ce que je dis ? C'est comme te dire la plupart des films, on ne veut pas que les enfants sachent qu'il y a du sexe ou voient le sexe. D'accord ? Ou sachent que ça couche. Tout ça, parler de tout ça. Je dis ça et je dis du coup, nos enfants, on ne doit pas leur parler de sexualité. Dans un cas, c'est le masqué par les brigands, tout ça, tout ce que tu dis. Oui, mais dans la situation dont tu parles, ce n'est pas masqué déjà parce que ce n'est pas le voile intégral et le masque dont tu parles n'a pas les mêmes buts parce que la plupart des brigands masqués ont d'autres objectifs que même des héros masqués ou d'autres cosplayers, des trucs comme ça. Si tu prends une situation A, un truc peut fonctionner très bien. C'est comme dire dans tel endroit les costumes sont interdits, dans l'autre, ça devrait être interdit. Genre, tu dis, les cosplayers, on le donne se costumer pour justifier le fait que quelqu'un mette par exemple une tenue hitlérienne ou un truc comme ça en disant les deux sont costumés. Ben non, là tu fais exprès. Tu sais très bien que ce n'est pas le même costume, ce n'est pas les mêmes valeurs qu'il y a à l'intérieur. Ce n'est pas parce que le mot qui rassemble c'est le même que l'intérieur c'est le même. Et ça, actuellement, c'est la technique marketing propre, c'est d'utiliser des mots qui englobent beaucoup de choses pour pouvoir s'en servir à gauche, à droite. Comme disait Aquarius, ils se sont servis du fait de ne pas être, avoir le visage couvert pour enlever la burqa. Tu vois ce que c'est ? Alors que quand on parle de visage couvert, c'est plus qu'à goulé les trucs comme ça, tu vois, ce n'est pas le voile. Mais tu vois, c'est détourner les choses. C'est comme un truc qu'on utilise professionnellement, on appelle ça le dialogue social. Le dialogue social, quand tu entends ça, tu te dis, c'est ton entreprise en accord avec les valeurs de la société et respecte ses employés. Mais le dialogue social, techniquement, ça peut être venir dire bonjour les gars, qu'est-ce que vous pensez ? On a fait une boîte aux lettres, vous pouvez mettre vos idées et puis partir. C'est du dialogue social. C'est pas ce que tu entends, mais c'est le cas. Tu vois ce que c'est ? Tu ne peux pas prendre un truc comme ça, juste parce que le mot sonne bien, ici ça marche, le foot dans un autre truc, tu vois. C'est pour ça que souvent les gens font des équivalences qui n'ont pas de sens. On joue tous les deux au foot, on a le même salaire. Non, on ne joue pas au foot à la même hauteur, on ne rapporte pas la même chose, on est tous les deux acteurs, on a le même salaire. Non, absolument pas. Tu vois ? C'est parce que le mot qui englobe acteur est le même, mais ce qu'il y a à l'intérieur, la burqa, c'est quoi ? Je pense qu'il veut dire voile intégrale. Ah, d'accord. Le voile intégrale, oui, le voile intégrale, moi je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord pour le voile intégrale. Je ne sais même pas si les musulmans sont pour le voile intégrale. En tout cas, ceux de France. Je n'ai jamais vu quelqu'un militer. S'il y en a, il y en a peut-être, il y en a bien qui sont pour Hitler. Mais je pense qu'il n'y a pas une majorité de gens qui parlent du voile intégrale. Le voile classique, franchement, on a peut-être quand tu fais 50 degrés et que tu es content d'avoir le voile intégrale pour gagner 10 degrés. Il y a la clip dedans ? T'es à l'ombre. T'es au frais dans ta cap. En fait, ce qui cache le visage. Oui, non, mais le voile intégrale, oui, écoute, moi je ne suis pas... Bon, je ne peux pas parler à quelqu'un si je ne vois pas son visage. Je suis mal à l'aise. Et les lunettes de soleil alors ? Parlez bien des lunettes de soleil les gars. Par contre, dans une salle en boîte de nuit, non, il faut qu'on interdisse. Déjà, il faut qu'on interdisse les lunettes de soleil où il n'y a pas de soleil. Il faut qu'on interdisse les boîtes de nuit tout court. C'est bon, on n'a plus besoin. Non, les boîtes de nuit, c'est le meilleur endroit. Allez, moi j'arrête cette émission. D'accord. Oh my God. All right, all right, il n'y a qu'un autre sujet qui était super intéressant parce qu'il s'est passé trop de bain gris. Il y en a eu beaucoup, il y en a eu beaucoup. D'ailleurs, tu sais, il y a un truc, que vous vous en foutez peut-être, c'est une histoire de gossip. C'est Bella Thorne, qui est une mannequin, une fille super connue, qui sortait avec une meuf qui s'appelle Tana Mongo, je ne sais pas comment on prononce. Bref, elles se sont disputées. Bon, il y en a qui s'en foutent, sauf s'ils voient les photos. C'est toujours comme ça. Je ne sais pas où tu veux en venir là. Voilà, elles n'ont pas de burqa, promis. Donc voilà, je ne la trouve pas jolie, celle de gauche. Je la laisse polir mon trident. C'est super maquillé. Il part en couille. Donc bref, elles se sont disputées, elles ont rompu et elles ont commencé à se clasher sur Twitter. Ah, les meilleurs clashs. Trop bien. Mais en fait, cette histoire ne m'intéresse pas, je l'utilise pour illustrer une autre histoire. Elles sont claschées, il y a une qui dit ouais, tu as brisé le code des meufs. C'est quoi le code des meufs d'ailleurs ? Il n'y a pas ? Non. Si, il y a par exemple, tu ne sors pas avec l'ex de ta pote. Ça, c'est le code de l'humain. Ça s'appelle le respect. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui débattent ça. Ils ne sont plus ensemble, ils ne sont plus ensemble. Dead. Tous ceux qui disent ça, on va arrêter. On va arrêter la discussion. Non, non. Je n'ai pas compris avec toi. En gros, elle dit, tu ne sors pas avec l'ex d'Aquarius. Tu ne sors avec sa meuf actuelle. C'est quoi ? Tu le flingues et ensuite, tu la récupères. Non, tu lui offres une chicha. Je l'apprends. Là, il va mourir vite. Comme ça, tu vas prendre sa femme. Donc, oui, ça, il y en a qui disputent ça. Ils disent, oh, mais si, ils ne sont plus ensemble, ils ne sont plus ensemble. Elle est revenue sur le terrain de chat. D'accord, il ne faut pas déconner les gars. Je pense qu'il faut nuancer un peu quand même. Je sens quelqu'un qui est là. Il y en a qui ont eu des problèmes ici. Non, mais déjà, le premier truc à nuancer, c'est quoi le pote ? Est-ce que c'est juste un mec que tu as vu deux fois et que tu connais bien et que tu as échangé deux, trois blagues ? Bon, on s'en fout. Et ensuite, il faut voir aussi les deux durées, la durée du couple dans un premier temps et la durée de combien de temps ils se sont séparés. Si on fait l'ensemble de tout, si tu es sorti pendant deux mois en CM2 avec une meuf, il y a des déconçus. Ah non, attends, il y a des formes. Il y a la plaine qui passe derrière, ça passe. Si tu n'as pas fait deux ans avec une go, ce n'est pas ta go. Ça, déjà, là, c'est un point sur lequel on peut débattre. Ok, d'accord. Ce n'est pas ta go. C'est bon, alors, je suis d'accord avec moi. C'est dead, ça. Tu n'as pas fait deux ans avec une go, ce n'est pas ta go, frère. Moi, j'aurais plutôt mis un an. Faites ce que vous voulez. Même si vous vous mariez, le mariage, ça n'a pas dépassé trois ans, ça n'a pas de valeur. D'accord. Est-ce qu'il y a prescription après ? Il faut attendre un certain temps pour pouvoir... Parce que sinon, je vais à Vegas, je serai avec une go, je l'épouse le lendemain à Vegas. On dit, après, je rends avec elle une semaine plus tard. Mais sur quoi est basée ton deux ans ? C'était ma femme. Quoi de deux ans ? Du tout, frère. Quoi de deux ans ? Bon, je donne ça parce que deux ans... Tu sais, un an, d'être encore bien. On est romantique, tout ça. Au bout de l'année qui passe, tu chies la porte ouverte. On est d'accord que le point de non-retour, il est là. Il est là. Quand tu rentres bourré, tu as la gueule de bois, tu vomis devant tout le monde. C'est vrai. Non, parce que un an, c'est juste... T'as pété au lit une fois, t'as roté. Non, ça, encore, ouais. C'est quand la dignité est encore là, c'est ça. Une fois que la dignité a la peine. Tu te la pètes encore un peu, tu vois. Non, vous avez atteint un niveau. Si elle peut rester avec toi dans ce cas, et si toi, tu peux rester avec elle dans cette situation, on peut dire vous sortez ensemble. Après tout ça, elle ne va pas sortir avec son pote quand même. Tu la vis chier, frère. Tu ne veux pas sortir avec son pote. Pour le code d'honneur de fille, je ne sais pas. Ils ont peut-être leur propre truc. Je ne sais pas. C'est d'ailleurs. Et le brocode, alors ? Oh, là, il est... Pour moi, le brocode, il est très simple. Il y a trois codes importants. Trois ? Le premier code, il y a le même code de lui-même, donc on l'a aussi, donc on ne sort pas avec les ex. Évidemment. Quand on va en soirée, si un gars déclare... Ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Je déclare ça. Ça, c'est mon poisson. Tout le monde pêcher le poisson de ton pote, c'est être pêché. Être pêcheur, c'est pêché. Il y en a, ils sont très gros pêcheurs. Il y en a, ce n'est pas leur problème. Et puis, il y a un brocode qui se perd maintenant au fil du temps, c'est Bros before us. Moi, j'ai envie de dire que ça dépend du bonnet. Ça dépend du bonnet, ça dépend de ton facteur, notamment la date depuis combien de temps le trident n'a pas été poli. Ça dépend de l'action. Depuis le trident, c'est important. Si ton trident était poli il y a deux semaines, à la limite, ok, mais bon. Ça fait six mois que tu n'as pas été poli. Là, les potes, ça dépend c'est quoi le problème de ton pote aussi. Pardon ? Ça dépend c'est quoi le problème de ton pote. C'est-à-dire ? Je ne sais pas. À quoi négocier ? À quoi négocier ? Je ne sais pas, je me suis déjà fait banane comme ça. Genre on me dit non, mais Maxou, il faut que tu sois à l'appart, j'ai quelqu'un qui doit passer, c'est ultra important. Et que la personne elle vient récupérer deux cartons qu'elle aurait pu récupérer. Ah non, là tu dis ah d'accord, bro, 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 on va te faire enculer. Il y a ça et puis il y a les gars aussi qui chaque fois on arrive une soirée il commence à pointer du doigt c'est son poisson qui dit frère. Attends, tu es en train de réserver la mer entière là. C'est quoi ? La mer entière c'est à toi. C'est quoi ton filet ? Mais grave. Alors moi je prends ça, 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 ça. Les gars ils pêchent avec une brue. Non, là on parlait du bro code. Mais en fait j'étais en train de montrer une histoire de deux gars qui sont disputés elles sortent ensemble et puis bon bref elles sont disputées sur Twitter en public et puis en ligne qui disait ouais t'as dit ça t'as dit ci machin parce que tu sais les gars elles ont ce truc de dire tu parles d'un monde on dirait que c'est important tu sais quelqu'un te parle d'un monde t'es populaire c'est tout on s'en fout je sais pas pourquoi les gens ont trop ce truc là tu parles d'un monde et ils sont fous peu importe au moins elles ont fait ça en public et c'est pour rebondir sur le tweet original qui m'intéresse c'est un gars qui n'a rien à voir ah Franck Ribéry euh non c'est pas Franck Ribéry je vois Franck Ribéry on a pas passé ce gif qui est un des meilleurs gif par rapport à l'Algérie France là attention parce que là j'en ai eu plus des très 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 bons le gars a dit le PDG de Carglass quand l'habitation il a fait du match alors alors très beau mais c'est pas le meilleur il y en a eu des bien meilleurs ah ok bon en fait le gars il a je vais retrouver parce que j'ai répondu on a eu des par contre je vais dans Romandien ça me gêne de voir Crimson passer à moitié de ton salut depuis tout à l'heure tu veux pas voir ses clavicules non et en fait il y a une go qui l'écrivait d'accord en DM et je sais pas il disait X et Y et à un moment donné il a dit à la go genre suis-moi ton snap un truc comme ça la go elle a dit ah je préfère ta il y a mon copain mon copain accès à mon snap et le gars a fait genre oh le bâtard il a enlevé son tweet aïe 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 c'est pas un bâtard du coup parce que le tweet a été supprimé je vais l'expliquer on lui a mis la pression donc il a mis le il a dit ça à la go la go dit non mais j'ai un copain et tout et puis le gars il fait et puis le gars il fait ah mais t'as un copain et puis elle fait elle commence pas elle commence pas à faire le fou je t'ai rien dit et tout tu vois et il a mis ça sur les réseaux pour dire que la go elle drague alors qu'elle a un gars je suis d'accord la go elle peut pas faire genre il l'affiche il fait la micheto elle peut pas faire elle peut pas faire genre machin mais moi j'ai tweeté j'ai dit tous les gars tout individu qui leak des messages privés sur les réseaux sociaux de la sorte est un connard la discussion le tweet d'avant l'histoire d'avant ce qui me plaisait c'est que les gars se sont insultés en public donc il n'y a pas de j'ai leak des messages j'ai dit des choses en secret non 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 voilà ce que je pense l'autre répond tout le monde on a toute l'histoire en tout cas on a toute une partie de l'histoire prendre des conversations privées venir foutre ce twitter pour discuter pour moi tout ça c'est juste pour faire du buzz il faut nourrir la dame il faut faire du retweet au bout non parce que le connard il essaie de dire ouais en fait si j'ai fait ça c'est parce que je veux que le gars il sache que sa goal le fait des retweet je dis mais tu humilies le gars en public en plus ça c'est bon mais du coup par rapport au débat de la semaine dernière où il y a Young Bansk qui avait attaqué Liliati et Liliati qui a juste balancé deux screens où il se faisait sucer la vite il a dit gros arrête de me saouler tu m'as sucé tu trouves que c'est un connard dans ce cas là d'accord oui c'est cohérent mais je ne suis pas d'accord je trouve que c'est un on n'affiche pas les dm c'est ça non 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 moi j'ai déjà affiché un dm parce que je ne pouvais pas répondre genre on m'envoie un message et on me bloque c'est quoi ton souci si tu veux qu'on discute viens on discute mais tu ne peux pas genre je t'envoie un message mais il t'envoie un message sale ouais ah ouais bon ok genre allez je te bloque il n'y a pas eu de discussion là non ok là il n'y a pas de discussion le gars il t'a mis il n'affichue la gueule ok mais vous faites une discussion en privé tu parles d'une manière et après tu vas mettre un susciteur d'une autre manière j'ai envie de dire ça pour moi je trouve ça mal surtout ceux qui mettent une partie non mais moi moi c'est comme dans les infos ils détournent des phrases d'une interview pour faire un genre un truc c'est la même chose moi ce qui m'a beaucoup dérangé là quand j'ai vu ça c'est que tu vois moi la forme en soi moi j'ai dit liker des conversations des fois je sais pas il faut voir le contexte mais là en fait c'est que j'ai vraiment l'impression que c'est juste un mec qui voulait soulever une meuf quand il a appris qu'elle avait un mec il a eu peur de se faire casser la gueule du coup il en a profité pour retourner ça et faire le mec le héros ouais je supprimerai quand son mec se reprend alors que pour moi tu sais c'est juste ce qu'il fallait faire tu vois c'est juste dire ok ça va pas être possible et tu lui parles plus jamais terminé et tu n'affiches rien nulle part et voilà terminé parce que là ça fait vraiment genre je suis le héros et tout il avait juste peur de se faire défoncer la gueule ah mais ah je l'ai le truc c'est ça là c'est même pas un truc de ouf c'est bon oui c'est ça je crois que c'est le bon voilà c'est ton petit chien je vais te soulever viens ça parle d'un coup oups md a pas c'est ton ça je t'enverrai des snaps mon copain mon copain vaut mieux pas pddm était un couple commence pas à faire le choquer j'ai rien dit de mal quelle conversation de merde non bref c'était pour la gueule t'appelle mon petit chien non mais quand elle dit je vais te soulever elle dit viens non mais il y a quand même clairement non non la gueule parle français faut pas qu'elle fasse genre un peu non 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 la gueule elle parle français tout le monde a très bien compris elle a été ouverte comme oui elle a été ouverte comme oui il faut dire son trident ça blasphème ici tu vois c'est pour ça qu'on dit pas de sillon sont à toi et donc voilà moi je suis anti dm mis en public je trouve ça infâme je trouve que beaucoup de gens le font même ce que ce soit les gars qui mettent dans toute je pense que c'est ça dont il parle l'affaire du tonnerre les gars qui sont vénères contre une meuf et puis ils prennent des photos de la meuf à poil ils mettent sur twitter pour moi je les ai tous des enculés ça c'est vraiment pas bien même si la meuf t'a trompé déjà trompé pour moi c'est over alors attention il te reste 4 minutes d'émission il va falloir t'expliquer non parce que les gens ils disent ouais elle m'a trompé il veut commencer à se battre il veut commencer à mettre des photos à poil il veut commencer là le gars m'a trompé elle veut détruire sa voiture elle veut rayer des trucs casser son écran péter son téléphone absolument rien du tout c'est pas parce qu'on t'a trompé que tu vas foutre le monde le monde à feu et à sang tu vois ce que tu dis si il coteau mon gars elle crame d'appartement direct c'est pour toi à tous les gens tous les gens qui quand on les trompe tu pars deux gens non mais tromper tromper ça va tromper ça va non en screed sous d'en fait est-ce que t'entra si t'as pas mis que t'as un que l'on sous de là il fait un message c'est genre trompez moi les meufs c'est pas grave depuis tout à l'heure là tu sais depuis deux semaines là tu vois j'ai que des messages assez subliminaux par rapport à ça tu vois non mais voilà donc je tu fais quoi là non non je voulais montrer un truc pas de sextile pour le moment alors Easybeez alors Easybeez sa meuf qui reçoit des messages d'une meuf sur Tinder qu'il draguait et elle apprend attend attend je reprends l'histoire de Easybeez sa meuf qui reçoit des messages d'une meuf sur Tinder qu'il draguait d'accord et elle apprend qu'il l'a fait 100 x 100 100 fois dans l'année ah il y a une histoire comme ça avec une célébrité c'est une go qui a contact en fait elle a reçu des messages d'une go qui tapait son mec d'accord et puis qui expliquait qu'il faisait plusieurs passer et il y a eu une histoire comme ça je crois que c'est avec un basketeur je sais plus et je sais pas si il y a longtemps aussi c'était une histoire du même genre c'est que la go elle avait écrit à tous les plans du gars c'est ça pour dire je suis au courant ah c'est chaud ça tu vois et ça avait fait buzz et tout le gars était dans les problèmes mais moi tout ça ça me dérange pas tant que la conversation privée n'est pas foutue en public que ce soit des photos que ce soit des messages on rigole bien avec les DM privées des fois non non c'est drôle non Twitter sans les screens de DM on se fait la chier quand même de temps en temps right c'est drôle non non ouais il faut avouer qu'on se fait la chier sans les DM ouais sans les DM affichés imaginons le compte suceur de meufs sur Twitter j'ai vu une histoire de suceur de meufs il n'y a pas longtemps celui que j'ai retweeté à mon avis je sais pas va sur son compte c'est le dernier c'est le gars le gars il prend la défense d'une meuf c'est celui que j'ai retweeté il prend la défense d'une meuf mais genre voilà c'est celui-là tiens mais le champion c'est le cadeau lui c'est le meilleur cheveux courts ou cheveux lents bref la meuf aimait cette photo lui il dit cheveux lents t'es trop bonne et l'autre il fait t'es sérieux retiens-toi un peu mon frère tu dis long si tu préfères long on n'a pas besoin de savoir le fond de ta pensée qu'on perd le gars il rappelle il a tâché une sœur de meuf tu vois il n'a même pas lancé le truc il appelle pas de main il met le pas de signal on est bon on a trouvé un les gars il est là en plus bat signal ça s'appelle le signal du bâtard le bat signal mais gros regarde comment tu parles sérieux t'es un chien 100% là tu dis bon là tu dis bon le mec abuse mais voilà le gars mec en beau il confirme c'est le deuxième il rappelle en fait c'est même pas la peine de parler avec toi t'es un sauvage bref pendant longtemps il explique son histoire et après tu vas sur son compte à lui et il a mis ça elle m'a pas dm non 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 ça c'est en réponse parce qu'après t'as gone un frère un des meilleurs actuellement qui dit j'espère qu'elle t'a dm et le mec répond non mais c'est pas ce que je cherchais non 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 il répond d'abord elle m'a pas dm non et honnêtement c'est pour c'est pour qu'elle me dm que j'ai fait ça ah mais donc moi j'avais lu ce travers j'avais lu ce travers j'avais lu ce chevalier blanc c'est gentil et du coup regarde la gueule a dit pardon et le gars après et après il essaye il essaye de se rattraper justement parce que la gueule a dit alors je vous autorise à mentionner si tu sois de meuf et puis elle rigole et là les gars oulala non pardon c'est mon correcteur mon correcteur non il faut que les gens arrêtent cette excuse pour moi moi je pensais qu'en fait je l'avais lu le truc d'un peu de travers et je pensais qu'il a dit mais c'est pas pour ça que j'ai fait ça il a voulu ça c'est encore pire et la meuf a fait non mais arrête tes conneries au bout d'un moment ah non non ah ouais donc il est encore plus sale que possible celui-là et le pire c'est des gens qui m'énervent c'est ces gens-là c'est-à-dire tu sais souvent tu sais c'est comme souvent tu dis un truc c'est pas grave mais c'est le gars à côté qui fait comme si c'était grave genre comment tu lui as parlé il n'y a rien parlé du tout compère on a des spécialistes à l'NPC il y a des spécialistes oh my god il y a des gens tu peux pas dire un truc ils vont se lever ils vont grandir la chose car le gars qui t'avais dit la chose ça commence à se dire est-ce que je devrais m'énerver ça a l'air tu vois ça a l'air c'est vas-y envoyez-vous du spectacle il a dit ça quand même c'est les engraineurs il a traité ta mère c'est ça j'ai entendu et puis le truc c'est que aussi il faut que les gens conçoivent un truc les meufs qui mettent des trucs comme ça elles sont habituées à recevoir des messages comme ça bien sûr limite il y a des messages comme ça qu'elles aiment bien c'est comme le bad bitch en anglais un an qui te dit ça des gars oh she's the bad bitch vous dit qu'elle est bien les gars trouvent ça cool tu vois c'est un délire c'est un délire mais faire le suceur ça n'a jamais marché ça ne marchera jamais ne faites pas ça chez vous ok c'est dangereux ne le faites pas chez vous voilà mais donc suceur de meufs elle est follow un génie ah c'est un grand conte ah ouais bah un grand je sais pas bah si quand même il doit être pas mal faut voir les mais c'est un conte qui aurait permetté que des conversations comme ça de mec je vais follow direct ah bah voilà en plus il a un végétal j'ai rien moi aussi qu'en ce qu'il y a followers on est bien déjà putain en plus son détecteur mais oui et donc voilà je suis soeur de meuf alors EasyBeezy me dit tu peux envoyer un message que je t'envoie le lien du truc yes mais ça sera pour le prochain stream parce qu'on a atteint l'heure de jeu l'heure on est capé on est capé à une heure de par stream bientôt peut-être qu'on aura une heure et demie une heure et demie directement mais je t'envoie un message pour que tu m'envoies le alors comment on fait ça mais bien sûr parce que moi je suis un grand un grand pas tweet oui comment on l'appelle ça twitcher donc je sais même pas comment on envoie un message moi non plus c'est Mikoto Mikoto ouais c'est un grand moment de stream attention là on essaie de l'envoyer un message frère je comprends rien je suis allé sur son tweet bon bref on trouvera on trouvera mais je peux pas mettre le lien mais attends mais c'est quoi tu dois pas avoir le bon arrobas moi j'ai Zoro contre One Piece en photo de profil ah non moi j'arrive même pas en moyen comment bref je suis sort d'euro ah c'est un 2 c'est un 2 ouais ouais 2 le 2 le chiffre enfin ouais ok bon on verra ça de toute façon il y a le discord isu dw que tu peux je vais mettre le lien de discord voilà encore un lien qu'il faut m'envoyer ah ouais tu me demandes beaucoup trop de professionnalisme c'est moi j'ai trouvé le lien pour les subs abonnez vous abonnez vous comment on fait pour créer un lien dans le oh là là ce vieux monsieur ce vieux monsieur qui ne sait pas rien faire copie pardonnez le il commence à se faire vieux voilà suceur de je sais pas quoi vous pouvez rejoindre le discord pour m'envoyer que ce soit des sujets que vous voulez qu'on traite ou des vidéos dont vous voulez qu'on parle des trucs comme ça trident qu'on doit polier exact il parle beaucoup de trident il a changé de douleur et donc ça n'aura pas parlé de Mr Crimson ah bah on a parlé de son de ses clavicules à Crimson on a appris qu'il était mort en poule c'est à cause de la photo il a passé une sale journée il a payé son tournoi 100 balles l'entrée en retard pour faire pour prendre 2 0 sec mais j'ai confiance il fait partie du top 100 et je pense qu'il va remonter c'est le joueur je pense le plus prometteur actuellement en tout cas le plus constant voilà il est trop balèze exact donc n'hésitez pas à rejoindre le discord pour poster les trucs sachez que je ne traîne pas des masses dessus sauf quand il y a le stream voilà bah c'était un stream plutôt cool ouais j'ai bien aimé ça fait du bien comme ça de parler de tous ces sujets là on a toujours nos gros sujets qui sont dans le doc qu'on n'a pas abordé mais il y a trop de dingueries qui se passent sur twitter actuellement et on oublie de les relater quoi donc en gros les choses à ne pas faire donc sucer comme ça en fait faut pas faire les messages DM faut pas les publier refuser à part si vous voulez des RT à part si vous voulez nourrir la daronne on a dit c'est quoi la girl code ne pas sortir avec les ex ne pas prendre le poisson de ton voisin et le gros truc c'était quoi au tout début oui il faut arrêter les photos dans l'avion les photos arriver à l'hôtel les photos dans les toilettes les photos dans les ascenseurs comme colonel réel qui a mis sa photo ah ouais fantastique on en parlera bientôt il est stupide il faut arrêter plus de photos d'ascenseur plus de photos de toilettes plus de photos de l'avion en allant à un tournoi plus de photos à l'hôtel en montrant ses clavicules appellé Vexani bon merci à tout le monde d'être passé c'était un stream intéressant je resalue Mikoto Max merci yes The Maxow bonsoir et Aquarius TV pour ma part c'est Izudw et comme d'habitude comme d'habitude je vais vous laisser justement une instru de Aquarius TV qui a remixé le 1,2,3 viva l'Algérie version longue à moins est-ce que tu veux que je plug ton beat ou ta collab avec Wolf tu l'as pas mis sur le Soundcloud donc il faut que j'aille la trouver sur Twitter t'inquiète toi même tu connais les bails Aquarius 8 donc Aquarius 8 qu'on pouvait follow c'est un beat maker et il a fait une collab avec Sam vs. Sam vs. The Kid yes qui est un ok ok avec un lien qui marche pas très bien très bien voilà c'était la collab ok c'était Wolves en bas juste en bas je vous montre la yes et en attendant je vous dis comme d'habitude rendez-vous les samedis à 15h pour le stream et comme d'hab jetez nous des fleurs jetez nous des pierres mais surtout ne partez pas sans votre trident push c'était Izu DW avec Mikoto Max Maxao au revoir et Aquarius TV et je vous laisse avec Wolves 1,2,3 viva l'Algérie les gars produit par Aquarius Beats et en featuring avec Sam vs. The Kid Izu DW écoutez maintenant sur Soundcloud Sam vs. The Kid t'en lance Aquarius Beats je mixe la radio ici ok tu parles tu parles et tu laisse la radio se faire mixer laisse écouter le son wesh il ira pas encore le gars et tu parles Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501